Il graine mais sans grain de sel. Je suis Dominique Ledouz, chargé du développement associatif à l'ADAPT et je coordonne au plan national le réseau des réussites qui est un réseau de bénévoles accompagnant vers l'emploi des personnes handicapées. En France, on compte actuellement 220 personnes qui sont parraines marraines du réseau des réussites et qui ont accompagné en 2008 400 personnes handicapées. Quotidiennement, l'activité d'un bénévole auprès d'une personne en situation de handicap ça se résume à un mot qui est celui de la rencontre. Rencontre en tête à tête pour faire le point sur la recherche d'emploi, des échanges de mails régulièrement, des échanges téléphoniques et donc en général c'est une moyenne de 20 minutes par semaine qui vise à garder ce fil rouge sur la recherche d'emploi de la personne en situation de handicap. Par exemple, comment faisons-nous pour accompagner vers l'emploi une personne sourde qui demain aura du mal à communiquer avec l'équipe de travail et qui en plus peut-être devra faire face à l'utilisation du téléphone. Et donc le parrainage, c'est ça, c'est accompagner sur la durée, aider la personne à réfléchir pour se dire comment je vais faire pour convaincre le recruteur de m'embaucher. C'est un échange, je dirais, donnant-donnant parce que le parrain lui fait profiter de son expérience, notamment à l'entreprise, à la personne handicapée et la personne handicapée fait partager ce que peut être la vie avec un handicap au quotidien. Alors que vous soyez jeune, salarié, retraité, si vous avez envie de devenir bénévole du réseau des réussites et puis par ailleurs, si vous êtes une personne handicapée à la recherche d'un emploi et que vous souhaitez bénéficier d'un petit coup de pouce, rejoignez-nous aussi à partir du site internet, www.ladapte.net